Cédric Pougier, viticulteur sur la comité de Sonac, sur une trentaine d'hectares de vignes, surtout. J'avais déjà vu des publications sur, à l'époque, les Mitas et je trouvais que le produit avait l'air intéressant. C'est un bon compromis parce qu'on passait sur des chenillards chez nous, il n'y a pas vraiment de logique et je suis tombé sur une publicité sur New Holland qui proposait la monte d'origine avec les pneus Trailboard. Donc, j'ai contacté le commercial et j'ai trouvé que l'idée n'était pas belle. Là-bas, je voulais un fruitier qui était plus large pour avoir plus de confort en cabine, mais la monte n'était pas disponible sur les pneus avant et arrière pour un problème de rapport de pont. Donc, je suis resté avec un étroit, ce qui ne me pose pas de problème non plus au quotidien. C'est le jour et la nuit par rapport à avant. Après, voilà, comme je disais, il a le pont suspendu aussi. Donc, quelle est la part du pneu ? Quelle est la part du pont suspendu ? Mais l'ensemble est vraiment très confortable sur route et je ne regrette vraiment pas ce choix-là. Je vois qu'il y a beaucoup moins de tassement de sol, ça c'est sûr. Il y a même des moments où, quand les conditions sont un peu sèches, il est compliqué de voir le rang qui a été passé et sur l'utilisation avec des outils de traînée qui demandent beaucoup de motricité. On voit vraiment la différence que ça l'amène vraiment. Il n'y a pas de souci, même si les conditions sont un peu dégradées ou quoi, on a vraiment un gain de motricité. J'étais à environ 3000 euros de plus par rapport à une monte standard. Après, avec les coûts en 2019, je trouve que ce n'est pas spécialement délirant par rapport au confort et à l'amélioration que ça amène dans le travail au quotidien. Après, c'est libre à chacun de voir ce qu'il en est, mais le prix me semblait vraiment correct par rapport à la dimension et à l'amélioration dans l'utilisation au quotidien. J'ai contacté Trailborg parce que le concessionnaire n'avait pas la donnée. Ils m'ont conseillé de mettre un bar 8 après à voir si ça peut s'affiner en fonction de la charge ou des conditions météo. Mais moi, j'ai pas mal de routes pour me déplacer, donc je préfère, pour essayer de conserver le pneu, d'utiliser la pression qui a été recommandé après avoir s'ils ont affiné leur schéma depuis.